On parle très peu du sport féminin et étant déjà ambassadrice pour le football féminin à l'UFA, ça me tenait énormément à coeur d'être une des représentantes de ce sport féminin pour parler de différents sports féminins et pour montrer qu'effectivement il faut aussi donner la parole aux femmes et de leur donner de la visibilité dans nos médias. Plus de reconnaissance, c'est le message de Laura Georges. Elle met au service du sport féminin son expérience dans le football mais comme l'ensemble des acteurs de sa discipline, il faut persévérer. On parle des 24 heures du sport féminin, c'est une super initiative et c'est très bien mais comme tout le monde le sait, il ne faut pas que ça s'arrête à 24 heures. Donc l'objectif je pense que c'est quelque chose de basique. Dans le monde contemporain, on a toujours tendance à dire que le foot n'était pas un sport pour les femmes. Aujourd'hui je crois qu'il n'y a personne qui dit le contraire. Les instances, les clubs se structurent et les droits télé commencent à venir donc je pense qu'on est dans une spirale positive. Il faut un petit peu plus de résultats je pense en équipe de France et continuer un petit peu à faire rêver les gens et à faire en sorte que les petites filles viennent au football. Le message principal c'est avant tout de dire aux médias qu'il faut oser et qu'il faut suivre le sport féminin parce que je pense qu'on a un devoir d'information quand on est un média. C'est pas simplement chercher à faire le buzz mais c'est aussi informer sur ce qui se fait. Il y a des belles choses qui se font dans le sport féminin. Il y a des belles victoires, il y a des belles personnes, il y a des très belles histoires. Et pour écrire de belles histoires, les médias doivent retransmettre leur performance mais aujourd'hui la réalité est bien différente. Le sport féminin fait face à une hégémonie masculine sans partage. Les gens veulent vraiment se consacrer sur les buzz, sur les Cristiano Ronaldo, sur les Messi, sur le championnat masculin. Pour eux ils veulent avant tout des titres. Ils veulent des titres de l'équipe de France et je comprends. Mais parfois aussi il faut parler des choses simples, des choses du quotidien et intéresser les gens par des choses simples. C'est peut-être les mentalités qui sont un peu trop macho pour le moment. C'est dommage parce qu'aux Etats-Unis ils le font avec le basket, avec le soccer féminin. Ils le font, ils les montrent ces matchs. Après nous au football féminin, je ne vais pas vous mentir, on n'a pas à se plaindre. Parce que quand je vois les basketteuses qui sont vice-championnes olympiques, vice-championnes d'Europe, et je vois qu'elles passent très peu à la télévision, je me dis que nous le football féminin, sans titre avec l'équipe de France, on se débrouille plutôt bien, on est plutôt bien médiatisés.